La dernière demi-heure de l'aérospatiale, toujours Jacques Gignac et Jean-Pierre Ré avec vous. Et pour cette dernière demi-heure, nous avons... Catherine elle a eu la très bonne idée. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine elle a eu la très bonne idée de réunir autour de cette table des gens qui font partie des médias et qui ont à traiter donc de l'art visuel. En fait on veut réfléchir sur la relation qui est parfois difficile entre les journalistes et l'art visuel. Qu'est-ce qui accroche? C'est quoi le beau mot là? Je dirais pour être en contact très très régulier avec les journalistes, je pense que c'est un problème de confiance. C'est un problème de confiance en eux et le problème de confiance en leur groupe. Oui, il y a un manque de confiance forcément. Mais je dirais que c'est justifié ce manque de confiance. Parce qu'il faut le dire, c'est pas évident cet univers-là. Forcément qu'on est un peu mal à l'aise face à ça. Quelqu'un qui n'est pas habitué à un univers justement qui n'a jamais bu du vin sauf le cuvée des Patriotes. D'ailleurs ça existe même plus. Heureusement. Puis là, je ne sais pas moi, il boit un château Pétrus en 1961 et il va dire, « Ah mais c'est quoi cette affaire-là, Arc? » Je ne sais pas là. Et forcément, il y a des acquis, il y a des connaissances, il y a des expériences. Puis c'était à l'aune de ces connaissances, des expériences qu'on finit par être à l'aise. Sauf que c'est plus facile en art visuel de nos jours de faire passer du cuvée des Patriotes pour du château Pétrus. Et c'est ça un peu le problème. En fait, c'est un double problème. D'une part, je crois que les patrons des stations de télé, des stations de radio, des journaux ne croient pas beaucoup en la capacité de vente de l'art visuel. Si il y avait une volonté de la part des patrons, le reste suivrait. Les patrons veulent parler de sport. Il est très bon chroniqueur de sport au Québec et ça se vend très bien. Et il y a une grande, je pense qu'il y a aussi un gros problème en ce qui a trait aux artistes. Parce que les artistes, je fais toujours la référence avec mes amis scientifiques qui font de la recherche fondamentale dans tout plein de domaines. Ces gens-là sont toujours capables de me parler en langage familier, en langage populaire de leur recherche, même s'ils publient dans des revues spécialisées. Et j'ai l'impression que les revues en art visuel sont un peu à l'art visuel, puisque les revues d'épistémologie et de recherche scientifique sont à la science. Et on n'a pas vraiment de science et vie de l'art visuel. On n'a pas vraiment l'équivalent. C'est-à-dire que ce sont des revues faites pour des spécialistes. Et si vous ne comprenez pas ce langage-là, ça va être « too bad ». Retournez chez vous. Il faut être capable d'avoir le langage, pour être reconnu dans le milieu, d'avoir le langage savant. Mais il faut être aussi capable de faire la transition et de savoir à qui on s'adresse. Et qu'on s'adresse à des gens, quand on parle de musique, quand on parle d'art visuel, des gens qui ne sont pas nécessairement d'emblée attirés par cette chose-là. Il faut être un peu « kinky », il faut être un peu racoleur. Mais il faut que le milieu de l'art soit prêt à accepter ça aussi. Il y a aussi, je crois que les journalistes souffrent de vœux d'éthique aiguë. Parce que moi, je suis allée dans des vernissages, le vernissage entre autres de Diane Dufresne, qui se fait peintre parfois, de Richard Séguin, qui se fait graveur. C'était plein. Et pourtant, il n'était là pas pour parler musique, pour parler de sa démarche, du rituel autour de la gravure. Le même discours que certains autres graveurs. On ne me dira pas que tous les artistes, quand même, ont de la difficulté à s'exprimer. Il y en a plusieurs qui y arrivent. Mais ça, c'est parce que c'était Diane Dufresne. Oui, mais c'est ça. Mais les journalistes y étaient, donc c'est de dire qu'ils ont souffle de ça. André Mamorancy avait exposé des tableaux immondes dans un café à Rivette. Et je suis certain qu'il y a eu plus de couverture que Raphaël Sotelicchio qui a exposé des tableaux magnifiques. Je suis certain que de plus en plus, les médias sont atteints de la même maladie que les revues spécialisées en arts visuels. C'est que les médias parlent du média. La télé parle de la télé. La radio parle de la radio. La vedette parle de la vedette. Et la seule différence, dans le fond, c'est que ce qui fait que ces gens-là peuvent avoir un auditoire qui a de l'allure, c'est qu'on parle de gens connus. Mais je dirais que ce problème-là, que de ne parler que de soi, de s'obtourner le bobo, de virer le bobo, de le gratter bien, bien fort, il est très présent dans tous les domaines. Et l'art visuel, il n'échappe pas. Par exemple, dans l'exemple très clair, on a eu toute la misère du monde à faire lever un événement qui s'appelait « Les regards fous de Folie Culture ». Oui. Et une pièce a été censurée. Eh bien, ça a été repris jusqu'à dans le India Times. On parle de la pièce de ma famille. Oui, qui est bon, qui était en honneur de sa gracieuse majesté. Mais s'il n'y avait pas eu ce scandale-là, jamais on n'en aurait parlé autant. Jamais, 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 jamais. Et on cherche encore le spectacle, on cherche encore la bête noire, on cherche encore la sensation. De toute façon, même avec les meilleurs efforts qu'on fait, les meilleurs, mettons dans un système parfait, je pense que de toute façon, l'art d'avant-garde n'est pas destiné à attirer les foules. Ça a été comme ça de tout le temps et ça va continuer à l'être aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une formation particulière. Il faut simplement avoir envie et peut-être penser que quand on filtre l'information en disant que ce n'est pas accessible au niveau des médias, on ne se rend jamais jusqu'au moment où le public le trouve accessible, cette forme d'art-là. Et c'est ça qui est dommage peut-être à tous les dirigeants. Mais Jean-Pierre, le mot de la fin. Le mot de la fin. La beauté de tout ça, c'est qu'au moins multi, les salles sont pleines à 80-90% du temps. Donc, on se dit qu'au moins le public est au rendez-vous, qui est peut-être plus intelligent, qui est au rendez-vous. Exactement. C'est bon. C'est bien amusé.